Radio-J Moi président de la République Qu'il démissionne C'est de la poudre de perlimpinpin Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs Hémicycle Hémicycle c'est la chronique politique de ce grand journal, chronique signée tous les mercredis, David Rovaud-Allonne Bonjour cher David, bonjour Steve, ravie de vous retrouver vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche et David vous nous parlez cet après-midi de la stratégie du président Emmanuel Macron qui a choisi son principal adversaire. Et oui, choisis ton camp camarade, dit la fameuse formule qui nous enjoint à prendre parti, et bien Emmanuel Macron lui il a choisi son meilleur ennemi et c'est Jean-Luc Mélenchon l'insoumis en chef a été quasi officiellement érigé en cible prioritaire depuis les élections législatives de juin qui ont coûté on le sait la majorité absolue au président et plus encore depuis la rentrée parlementaire de septembre Pourquoi ce choix David ? Cette humeur présidentielle elle s'explique par plusieurs facteurs d'abord par l'équation politique personnelle du chef de l'état. Celle-ci lui avait permis en avril d'être réélu sans coup faire rire ou presque à la présidentielle face à Marine Le Pen mais pas de conserver en juin une large majorité au parlement à l'issue des législatives donc pris en tenaille entre la NUPES qui regroupe les gauches et l'extrême droite Macron n'a eu d'autres choix pour espérer franchir la barre des 289 députés nécessaires pour faire adopter ces textes de loi que de se tourner vers la droite classique. D'où une tendance de plus en plus marquée, même s'il était déjà largement en germe dans son premier quinquennat, à pencher de ce côté de l'échiquier, c'est-à-dire à droite précédé par Nicolas Sarkozy Emmanuel Macron a d'ailleurs incité les républicains à le rejoindre dans un accord de gouvernement ou du moins de majorité. Voilà une pente qui naturellement incite le chef de l'état à porter le fer contre la gauche radicale, pardon, davantage que contre la droite extrême. Mais c'est tout de même étonnant, David, qu'Emmanuel Macron n'ait pas choisi de poursuivre l'affrontement avec Marine Le Pen. C'est juste, Steve, on aurait pu s'attendre à ce que la confrontation du second tour des deux dernières présidentielles se perpétue à travers cet affrontement soutenu entre Macron et Le Pen. Mais c'est en réalité Mélenchon qui se trouve en haut de la liste des HVT, ces high-value targets ou les cibles à haute valeur ajoutée que les chefs militaires cherchent toutes affaires cessantes à neutraliser. Je connais seulement HPI, cher David. Vous avez aussi HVT en matière de terrorisme. Eh bien, Mélenchon est devenu la HVT politique que cible en priorité l'Elysée. Et on imagine que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale depuis le mois de juin a accentué cette stratégie présidentielle. Et oui, les stratégies respectives des députés insoumis et de ceux du Rassemblement national éclairent également ce choix. Guérilla parlementaire, harcèlement politique à grand bruit pour les premiers, recherche éperdu de respectabilité en toute discrétion pour les seconds. Je cite, un ténor de la majorité qui me livrait hier ce diagnostic. Le président voit que c'est LFI qui porte le souk. Il essaye de capitaliser là-dessus. Il y a un intérêt à souligner le manque de respectabilité de la France insoumise. Ça permet de la décrocher de ses alliés. C'est une façon de fracturer la nupesse. Visée Mélenchon répond donc à une ambition stratégique. Macron cherche à dresser l'opinion et la majorité silencieuse contre cette radicalité de la gauche extrême, mais aussi à une intention tactique. Il s'agit pour l'Elysée de cibler les outrances des insoumis pour décrocher de cette alliance communiste, écologiste, mais surtout socialiste que les macronistes n'ont pas renoncé à rallier. David, est-ce qu'on peut tenter une autre explication ? Le Rassemblement national aurait commis peu d'erreurs depuis la législative. Vous tapez dans le mille, Steve. Si Macron fait feu à volonté sur la gauche, c'est que le groupe emmené par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, jusqu'à la récente sortie et fameuse de Grégoire de Fournasse sur les bateaux de migrants, je rappelle qu'ils retournent en Afrique, et la déception publiquement exprimée par des cadres évincés par le nouveau chef du parti, Jordan Bardella. Jusque-là, effectivement, la stratégie du RN n'offrait que peu de prise à l'adversité. Je cite encore un député macroniste, jusqu'ici, on n'a pas réussi à les mettre en difficulté, mais les derniers jours semblent quand même avoir nuancé un petit peu cette stratégie présidentielle. C'est-à-dire ? L'affaire de l'Océane Viking, qui a réactivé en un clin d'œil l'affrontement direct entre Macron et Le Pen, que cette dernière, pour sa part, n'a jamais cessé de faire vivre, on le note. L'accueil à Toulon du navire transportant des migrants, un sort qu'il faut rappeler, qu'en 2018, pardon, je m'embrouille, le président avait refusé à l'Aquarius, qui était un bateau de migrants dans une situation similaire. L'accueil à Toulon de ce navire donc a réinstallé le clivage entre progressistes et populistes, comme le définissent les macronistes, entre mondialistes et nationaux, selon le vocabulaire de l'extrême droite, et a réactivé un affrontement que Macron avait semblé délaisser ces derniers mois. Et quelle conclusion tirez-vous, David ? Pas que la confrontation Macron-Le Pen est quand même de retour. Le chef de l'État, au risque d'irriter une opinion de plus en plus réticente à l'égard des migrants, a pris le parti de susciter les foudres de son adversaire de la présidentielle, qui n'a pas manqué de fustiger une nouvelle fois l'appel d'air présumé lancé ainsi au candidat à l'émigration. Comme quoi, quand on est à l'Élysée, on peut faire de l'anti-mélenchonisme et en même temps de l'antilopénisme, mais encore faut-il le vouloir. Merci beaucoup, David Rodolaine, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur notre site à la rubrique Hémicycle. Demain, c'est Laurent Saillet qui nous rejoindra dans ce grand journal. Merci encore, David. Bon après-midi et à mercredi prochain. Vous aussi, à la semaine prochaine.